salut salut bienvenue ici une fois de plus sur la chaîne de l'éleveur du lapin en afrique tv ici le but de cette vidéo c'est de vous montrer quelques signes 7 signes à raison pour vous montrer qu'une lapine est gestante alors ici la première chose nous sommes très très pressés dans la vidéo la première chose c'est quoi c'est d'abord confirmé que la fin est allé chez le mal la femelle est allé chez le mal il faut d'abord confirmé cela puisqu'il ne faut pas seulement dire que l'accouplement l'accouplement j'attends les signes j'attends les signes d'un accouplement réussite quand la femelle n'est même pas allé chez le mal quand la femelle n'est même pas allé chez le mal vous voyez un peu donc la femelle doit d'abord aller chez le mal elle doit aller chez le mal ouais toi je te cache ici hein donc elle doit d'abord aller chez le mal comme je dis là et deuxième moment la deuxième chose c'est quoi pendant l'accouplement pendant l'accouplement vous allez voir le mal tomber sur le côté vous voyez un peu pendant l'accouplement le mal va tomber sur le côté il tombe sur le côté cela prouve que il a effectué le croisement il a effectué l'accouplement troisième troisième moment c'est quoi après 14 jours de l'accouplement 14 jours après l'accouplement vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle ce qu'on appelle la palpation la palpation la palpation diagominale oui la palpation là vous pouvez pratiquer ça après 4 14 jours après la saillie 14 jours après la saillie donc vous allez voir que si vous ressentez des petits petits boules dans l'abdomain de la lapine dans son ventre ça prouve que l'est gestante ça prouve qu'elle est gestante quelques signes qui prouve qu'elle est gestante vous voyez un peu dans cela vous montrer qu'elle est gestante elle est gestante donc c'est un peu ça et la quatrième chose c'est quoi 14 juge toujours après l'accouplement il faut amener la lapine lâcher le mal amener à amener moi j'ai la pièce le monde quand elle serait chez le mal elle a fait l'écrit elle a fait l'écrit l'écrit vous allez voir la lapine fait l'écrit donc vous avez constaté que la lapine fait l'écrit et fait l'écrit là ouais elle fait l'écrit partout partout après l'écrit dans la cage du mal après l'écrit vous allez remarquer cela aussi pour qu'ils montrent la lapine est gestante ça nous manque aussi ça vous voyez un peu dans ici nous avons beaucoup de signes dans beaucoup de signes plus encouragé il faut juste vous abonner plus à vous abonner et lâcher un pouce si vous voulez plus de plus d'astuces il faut laisser ça en commentaire ou des 100 commentaire ok donc vous voyez bien que la lapine va la lapine va créer dans la cage du mal elle a fait l'écrit la cage du mal ok et la cinquième chose je pense la cinquième chose la vulve de la lapine la vulve de la lapine va devenir la vulve de la lapine va devenir totalement rouge et ça va en plus la vulva sans fil et ça va devenir un peu plus grosse que d'habitude elle sera un peu plus rouge rouge voici lapin il a un début de galles ouais la prochaine vidéo serait comment fait une injection sous-cutanée à un lapin à qui atteint la gale vous voyez un peu donc c'est la cinquième chose déjà cinquième chose c'est la cinquième chose comme j'ai dit c'est la vulve de la vulva va devenir un peu plus un peu plus lâche plus d'un plus grosse en fait plus grosse et c'est là c'est là à montrer que la lapine est gestante cela va montrer que la lapine est gestante ouais et la septième chose je pense ou cela sixième la lapine va commencer à présenter les signes d'une fatigue les signes d'une fatigue une fatigue est là là qu'on a commencé à vous montrer les signes d'une fatigue à commencer à nous montrer les signes d'une fatigue vous voyez un peu ça va commencer à être fatigué fatigué là fatigué fatigué cela elle va nous montrer que non